... Nous avons lancé un chantier assez important avec le commissariat spécial de tourisme dirigé par le commissaire Jeannette Mendy, mais aussi avec le soutien de la gendarmerie, de la police nationale, pour que des opérations conjointes soient opérées dans les sites touristiques communs. C'est un travail extrêmement important. J'ai insisté sur la dimension sécuritaire, mais en fin de compte, j'ai surtout insisté sur le fait que le tourisme, c'est la mise en tourisme de l'ensemble du pays. Autrement dit, il faut que chaque Sénégalais et chaque Sénégalais se considèrent comme étant le propre promoteur de la distension Sénégale, par son comportement, mais également par la salubrité de sa maison, de son quartier, et c'est ça qui fera que le Sénégal, en fin de compte, sera un pays attractif. Les pays qui se développent sur le plan touristique, ce sont les pays où les citoyens eux-mêmes prennent en charge cette question-là. Et donc je crois que le Sénégal, c'est le pays de la Teranga. Les Sénégalais sont éduqués dans les valeurs de Teranga, les valeurs d'hospitalité, de salubrité, mais naturellement le Sénégal peut être un très très grand pays touristique.